... On a comme projet de faire se réunir trois terrains d'enquête autour de l'objet festival dont va nous parler justement Jean-Louis Fabiani comme mode d'enquête, comme terrain d'enquête privilégié pour les sciences sociales. C'est une sorte d'évidence en fait pour qui participe, qui côtevoie ce lieu des festivals comme un retour critique évident sur tout ce qui va faire public. Et donc on va ensuite parcourir d'autres festivals que ce dont Jean-Louis Fabiani va nous parler à présent. Je le présente très brièvement. Il est directeur d'études à l'EHESS. Je voulais présenter son dernier ouvrage parce qu'il a autant de plusieurs ouvrages sur la sociologie de la philosophie. Je pensais annoncer comme dernier ouvrage Qu'est-ce qu'un philosophe français paru aux éditions de l'EHESS. Mais voilà, le mois dernier, les éditions de l'EHESS ont également fait paraître vos derniers livres. La sociologie, comme elle s'écrit, de Bourdieu à Latour. Et puis donc ensuite, nous partirons sur d'autres cas d'enquête, donc des festivals de musique du monde avec Talia Bachir. Je vous présenterai tout à l'heure. Et ensuite, une autre enquête sur les correspondances du festival de Manosque. Mais donc tout de suite, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Louis, pour votre présentation. Merci beaucoup. C'est moi qui suis honoré d'être invité. Honoré, un petit peu embarrassé, parce que je fréquente assez peu les littéraires de l'école. Et donc, c'est une occasion. Enfin, c'est pas trop une occasion, puisque, comme vous l'avez vu, comme je suis sociologue des publics, c'est un peu l'autobus de Schumpeter, cet amphithéâtre. Et on a vu circuler, entrer et sortir, beaucoup de catégories différentes de publics. Je ne me livrerai pas une sociographie, non plus, des disciplines de l'école, mais c'est aussi quelque chose qu'on pourrait mettre au programme. Alors, ce que je voudrais faire, en trois points et très rapidement, c'est essayer, au fond, pour en arriver au festival. Et je laisserai un petit peu plus de place à mes collègues, parce qu'elles travaillent actuellement sur... Elles et ils travaillent actuellement sur ces questions. Et moi, mon travail appartient plutôt à un passé révolu. Donc, j'essaierai peut-être de mettre en perspective cette question des festivals dans une sorte d'entonnoir analytique qui commencera peut-être par... C'est des choses qu'on dit en d'autres termes. Gisèle Sapirou et Pierre-Michel Munger, mais aussi un petit peu Esteban Beau, en essayant de remettre en perspective, disons, sociologique, puisque c'est notre devoir. Nous avons cette contrainte supplémentaire par rapport aux autres membres de l'école des hautes études, c'est-à-dire d'essayer de faire la sociologie de ce qui s'est passé depuis une quarantaine d'années. Et je pense que ce pas de temps est intéressant, puisque 75, c'est la création de l'EHESS dans sa forme actuelle. C'est aussi la création d'Actes de la Recherche en sciences sociales, qui est la revue fondée par Pierre Bourdieu, mais qui a été une revue qui a fait émerger une myriade d'objets culturels qui, avant les années 70, n'avaient pas droit de citer, qui n'avaient pas cette publicité, qui a fait accéder les objets culturels à un autre public, puisque la revue Actes de la Recherche a eu rapidement une audience qui dépassait, disons, le cercle des pères. Ça a été aussi, 1985, Pierre-Michel Manger l'a rappelé, le colloque organisé par Raymond Moulin dans la vieille charité encore en travaux, et auquel j'ai participé, comme souvent, et la contingence dont parlait Abbott hier est importante, j'ai participé à la suite d'une défection. Je n'étais pas prévu au programme, Passeron n'avait jamais entendu parler de moi, mais il s'est trouvé que Lucien Malson, qui était un ami de jeunesse de Passeron, qui était agrégé de philo, et qui a longtemps été à France Musique, c'était ce qu'on appelait la génération des philosophes, des spécialistes du jazz à France Musique, et donc Lucien a été empêché, et on a cherché quelqu'un qui pouvait parler du jazz. Et donc j'ai participé par hasard, par effraction, à ce colloque, qui est devenu historique, puisqu'il a marqué, effectivement, un moment très important, disons, de fédération, et aussi de circulation, entre la France et les États-Unis. Menger l'a redit, Raymond Moulin l'a dit, par la voix de Pierre Michel. Donc, et puis, évidemment, il y a le début des années 90, qui est le troisième moment clé de ces 40 années, où paraissent simultanément les règles de l'art de Bourdieu, « L'artiste, l'instruction, le marché » de Raymond de Moulin. Et puis un troisième livre, malheureusement, qui a aussi son importance, mais que la périphérie de ces auteurs, qui est aussi la mienne et qu'il est resté, a peut-être empêché, disons, de connaître son plein développement. C'est le temps donné au tableau de Passeron et Pédelaire, publié à Marseille. Et alors, à cette époque, je pense que c'est en 93, un peu après que les bouquins ont été publiés, j'ai fait une sorte de... Comment dire ? J'ai essayé de nouer ensemble ces trois livres d'une manière un petit peu polémique, en les mettant en tension dans un article qui s'appelle « Sur quelques progrès récents de la sociologie des œuvres dans Genèse », parce que je pensais que c'était un moment, effectivement, tout à fait intéressant de tension et de redistribution des manières de traiter les objets culturels. Alors, évidemment, je repense à ce très grand article de Ginzburg et Castelnau, ou Castelnau et Ginzburg. On a beaucoup parlé au début janvier, parce qu'on a rendu hommage à Enrico, qui est mort l'an dernier. Et cet article sur le centre et les périphéries, évidemment, a été un des grands moments de l'histoire sociale de l'art, a été un des articles fondateurs d'Actes de la recherche. Et donc, j'ai développé mes travaux. Je parlerai de moi très, très peu, mais parce que toutes ces choses sont évidemment éminemment collectives. J'ai développé mes travaux dans un cadre particulier, qui est celui de l'École des hautes études à Marseille. Et évidemment, c'est une périphérie par rapport au centre qui était Paris, dans un pays extrêmement centralisé, et notamment où la production artistique est essentiellement parisienne. Les publics, évidemment, sont plus diversifiés. Et comme à Paris, il y avait évidemment toute cette puissance de ces deux grands centres, qui étaient le centre de Bourdieu et celui de Raymond de Moulin, se sont développés à Marseille, en écho à ses travaux, une réflexion et de nombreuses enquêtes empiriques, dont celle que j'ai menée était un exemple parmi d'autres, autour de la question de ce que nous appelions à l'époque la réception, en référence, alors justement, on revient aux études littéraires, non pas à un travail de sociologue, mais à un travail d'études littéraires, celui d'Ans Robertiaus, sur l'esthétique de la réception, que Passeron avait essayé, disons, par divers moyens d'adapter ou de sociologiser. Alors, pour, disons, aller encore plus loin ou plus large ou plus profond, il faut dire que la manière dont la sociologie de l'art et de la culture s'est constituée en France et on parlait de sa force et de son écho, notamment dans la sociologie de langue anglaise et la sociologie étatsunienne, elle s'est constituée, donc j'ai écrit divers textes, surtout en anglais, à ce propos, autour, précisément, d'une conjonction très particulière entre des jeunes sociologues qui ont évidemment un petit peu poussé sur le côté les deux grands noms qui étaient avant l'école des hautes études et dans la sixième section, pardon, Lucien Goldman et Pierre-Franc Castel qui étaient l'un et l'autre, disons, les tenants de la sociologie de ces objets. Alors, évidemment, une sociologie qui est très différente de celle qui a prévalu après, mais c'est dans la conjonction, disons, entre la création du service des études et de la recherche du ministère de la Culture avec ces espèces de mavericks qu'étaient Augustin Girard et ses collaborateurs et la rencontre avec des sociologues qui étaient très souvent issus du centre de Raymond Aron avant même la rupture de 68, notamment Raymond Moulin, Bourdieu, Passeron, mais aussi d'autres, que s'est constitué une sorte de pacte qui a contribué très puissamment à configurer les objets sociologiques tels que nous les connaissons. Aujourd'hui encore, bien entendu, des choses se sont passées et voilà. Et donc, les enquêtes sur les publics, bien entendu, elles sont nées dans ce creuset, ce lieu d'interaction entre des sociologues qui, au début des années 60, n'étaient pas encore reconnus, étaient très prometteurs, mais bon, Bourdieu, Passeron et Raymond Moulin étaient des jeunes gens et puis Augustin Girard, cet agrégé d'anglais qui avait travaillé aux côtés de Malraux pour définir ce qu'était une politique culturelle. Et donc, les premières enquêtes et les pratiques culturelles des Français dont la première enquête est en 1973, juste avant la création de l'école, ont été puissamment inspirées par les questions qu'adressaient les sociologues et notamment Pierre Bourdieu et de cette tension féconde puisqu'évidemment, la sociologie critique de Bourdieu était tout à fait, comment dire, contribuée à dissoudre ou à interroger fortement l'utopie malrussienne. Mais en tout cas, cette tension a produit, disons, à la fois des travaux importants. Gisèle parlait notamment de l'amour de l'art, les musées européens et leur public qui crée un standard de recherche, qui crée un espace de questionnement qui ne bougera qu'assez peu au cours du demi-siècle pratiquement qui a suivi. Bon, alors ça, c'est une première manière de configurer le champ, c'est cette conjoncture très particulière des débuts de la Ve République qui sont à la fois un moment, disons, de grande effervescence sociologique parce que les positions ne sont pas cristallisées, Raymond Aron ne fait pas de sociologie empirique, il laisse ça aux générations futures, il abrite des ambitions dont la légitimité est forte à l'époque pour parler comme Bourdieu et surtout à l'époque il y a vraiment une expansion disons des sciences sociales en France. Les mémoires de Mindras sont très beaux à ce propos, ils montrent comment au fond les gens pouvaient créer un espace de connaissances à partir de leur position quasiment personnelle. c'est le cas de Bourdieu et Mont-de-Moulin dans une grande mesure et donc c'est une époque où se constituent disons des formes de questionnement sur lesquelles nous vivons il ne faudrait pas que nous nous éternisions et nous répétions la même chose pendant des siècles mais en tout cas c'est un moment fondateur que celui qui précède la création de l'école des hautes études évidemment toute une partie de la sociologie de l'art et de la culture en France ne se comprendrait pas sans cette interaction forte entre un commanditaire et des sociologues qui d'ailleurs n'ont jamais répondu servilement à la commande mais qui l'ont réorientée dans le sens de leurs propres intérêts scientifiques aussi. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important et qui va continuer et la plupart des œuvres dont nous avons parlé depuis ce matin ont un lien fort ou ténu avec ce dispositif disons notamment aussi alors il y a les enquêtes que nous connaissons mais l'invention du quotidien de De Sertot et le produit d'une commande de ce type justement dans l'idée de Girard je pense l'idée de réorienter peut-être un peu la recherche contre ou à côté de ce qu'il pouvait percevoir qu'une forme déterminisme sociologique de reproduction des mêmes inégalités par rapport à la culture qui avait été à la fois signalée par Bourdieu par Bourdieu et Passeron et par les premières enquêtes sur les pratiques culturelles des français qui étaient très fortement inspirées par ce type de questionnement alors je crois que c'est dans cet ensemble que l'intérêt sur les publics s'est développé alors j'ai dit dans un premier temps que le livre de Bourdieu et d'Arbel L'amour de l'art était un livre fondateur parce que c'est lui qui crée en quelque sorte l'objet qui le configure de manière durable et qui va après disons donner lieu à des adaptations à des prolongements de questionnaires mais en tout cas le type de question c'est-à-dire le rapport entre des visiteurs et leurs caractéristiques sociodémographiques leur niveau d'éducation va être disons le paradigme si vous voulez l'élément organisateur de toutes ces questions alors évidemment dans ce il y a deux problèmes que quand j'étais quand j'étais jeune je percevais qu'elle était dans des tas de grandes confusions c'est que l'un alors je ne veux pas entraîner des disputes parce que je sais que les anniversaires comme les mariages ça commence bien et puis ça se finit des fois par des fusillades puisqu'évidemment les tensions s'y exacerbent mais il est évident c'est ma thèse donc comme j'ai déjà publié j'espère que je ne serai pas fusillé je pense que dans le très puissant système conceptuel que Bourdieu nous a légué la question du public est secondaire où elle ne peut pas se développer pleinement puisque dans sa théorie des champs l'instance du public on peut quasiment la déduire du champ des producteurs donc j'écris ça il y a 25 ans à peu près donc mais je pense que on pourra en débattre de manière polémique mais je pense que c'est une des questions disons à partir desquelles nous avons et moi en tout cas j'ai construit un certain nombre de protocoles d'enquête sur lesquels je terminerai et puis la deuxième question effectivement qui se pose c'est qu'est-ce que ces enquêtes nous disent réellement effectivement du public alors S.E.Ban a parlé de très nombreuses tentatives récentes pour analyser justement le rapport aux oeuvres ou le rapport au son d'une manière qui ait recours à des techniques d'investigation de psychologie cognitive etc. mais c'est une chose que j'ai ressenti dès l'année 77 où j'ai mené alors c'était une époque assez bénie où après on s'est beaucoup disputé avec Bourdieu mais au départ Raymond de Moulin et Bourdieu Pierre Bourdieu nous ont demandé on était doctorant en deuxième année malgré moi on a fait notre débat la première année on était la première cohorte 75 il y a 40 ans donc juste donc j'ai vécu tout ça à l'école à Binicio si vous voulez et donc Bourdieu et Moulin nous disent on a une commande pour une enquête sur le public de Beaubourg qui ouvrait en février 77 ils nous laissent la bride sur le cou pour monter le questionnaire le traité d'ailleurs à la main on a travaillé 20 heures par jour et je dis à Bourdieu on est épuisé par cette enquête il me disait mais vous êtes fainéant vous êtes corse prenez du maxiton voilà et après il n'était pas content enfin bon mais ça s'est très bien terminé en tout cas on a touché disons des problèmes des points en fond parce que qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que interviewer ou questionner des gens sur le rapport à des oeuvres c'est pas si évident que ça ils se disent j'ai aimé j'ai pas aimé ou j'ai été ému et on sait pas quoi trop en faire et j'en reviendrai dans ma troisième partie donc ça c'est un peu le cadre deuxième moment il me reste 5 minutes c'est ça ? alors deuxième moment c'est ce que j'ai appelé alors de manière pompeuse bien sûr mais vous connaissez les marseillais y compris les marseillais d'adoption ils sont pas modestes et donc j'ai appelé ça le moment marseillais de la sociologie française bon vous rigolez parce que vous êtes parisien voilà mais la vérité la vérité c'est quand même on a fait des choses et ces choses là elles ont été si vous voulez on a fait comme on aurait dit Bourdieu encore on a fait une nécessité vertu on était des blédards enfin on était vraiment loin loin du centre loin du foyer des valeurs loin des artistes et tout et donc on a travaillé sur les publics alors c'est le très intéressant livre de Passeron et Pédler le temps donné au tableau et passeront à essayer de fournir disons alors moi je suis pas entièrement convaincu toujours mais dans un texte fondateur quand même très intéressant qui s'appelle l'usage faible des images et qui l'a fait figurer dans le raisonnement sociologique il a remployé pas mal dans le temps donné au tableau bon c'est la même il n'y a pas de variante donc c'est la preuve de la solidité conceptuelle de son travail et où il affirme que les oeuvres évidemment n'existent que par les pactes de réception successifs qui les font advenir comme oeuvre et donc effectivement quand Pierre Michel parlait de la durabilité des oeuvres la durabilité des oeuvres n'existe pas sans l'instance du public qui peut être évidemment configurée de manière très diverse mais sans cela les oeuvres disparaissent les festivals sont fermés et on n'en parle plus donc nous avons produit un certain nombre d'enquêtes moi j'ai fait un livre sur la lecture en prison à cette époque là en travaillant essentiellement au Bomet et disons nous étions tous plus ou moins avignonnés et notamment Emmanuel Etis qui était à l'époque doctorant chez nous et on s'est dit bah c'est idiot on est au festival et puis on travaille pas dessus à l'époque il n'y avait pas de financement pour les festivals et l'idée alors il y a eu une enquête en 68 commandée par Villard à une sociologue qui s'appelait Janine Larue qui était pas mal faite d'ailleurs une petite enquête mais il n'y avait pas du tout de demande institutionnelle pour une enquête et puis c'était sous le proconsulat de Bernard Fèvre d'Arcier qui avait vraiment envie de liquider toutes les questions qui avaient fondé le festival d'Avignon avec Villard qui était justement un projet politique alors qu'on peut penser ce qu'on veut mais qui était un projet de démocratisation du public et surtout de constitution de ce que Villard appelait une communauté nationale pour la première fois une constitution physique de cette collectivité autour de la culture et autour du théâtre alors Villard qui n'était pas du tout idiot savait très bien que son public restait un public éduqué cultivé et bourgeois mais je finirai pour Avignon c'est quand même il y a bourgeois et bourgeois effectivement le public d'Avignon avait des caractéristiques particulières ce que nous suborderions mais que nous avons essayé de prouver donc on est allé voir c'était vers le 20 juillet c'était pas à l'époque le siège du festival n'était pas au portail bouquet n'était pas au cloître Saint-Louis mais toujours dans le verger d'Urbain V connu aussi pour les débats autour du festival qui ont constitué un élément peut-être plus important que les oeuvres eux-mêmes au moment où il n'y avait qu'un lieu etc. les débats autour du futur de la culture et du futur de la culture dans la nation autour de Villars bon ces choses sont bien connues alors donc on voit voir Fèvre d'Arcier qui recevait une équipe de la télévision japonaise qui était épuisée comme on peut l'être à la troisième semaine du festival les yeux gonflés etc. il avait des c'était acheté des Nike 9 qui étaient trop petites alors il était de très mauvaise humeur et il me dit alors j'étais avec un étudiant donc on était un peu emprunté il me dit monsieur je ne comprends absolument pas ce que vous dites sortez bon alors je dis non je vais vous réexpliquer etc. puis il dit oui ok moi je n'ai pas de moyens pour faire ça mais je vous laisse travailler donc on a fait ce truc assez bricolé dans les premières années et donc l'idée c'était qu'est-ce que c'est c'était de changer d'échelle vous vous souvenez de jeu d'échelle de Revelle toute cette mode micro-histoire et tout et on dit au niveau disons de l'enquête nationale pratique naturelle culturelle des français on a ce type de vision dont vous connaissez la stratification sociale notamment des publics de théâtre qu'est-ce qu'on voit au niveau de l'Avignon alors rassurez-vous enfin rassurez-vous inquiétez-vous on n'a pas vu évidemment les paysans ou les ouvriers au festival d'Avignon mais on a vu des publics organisés disons configurés de manière différente de ce qu'une saisie au niveau national nous aurait permis alors évidemment c'est toujours un public hyper diplômé très éduqué mais qui a des caractéristiques qui varient en fonction de l'origine géographique et donc le public avignonné et voclusien est beaucoup moins bourgeois que le public parisien alors on me dirait c'est une fait d'évidence parce que plus vous êtes loin plus il vous faut de ressources économiques pour séjourner au festival mais enfin ça veut dire aussi que des publics évidemment appartenant à la petite bourgeoisie ancienne ou à la petite bourgeoisie plus intellectuelle se trouvent au festival d'Avignon quand ils sont avignonnés ou voclusiens en nombre beaucoup plus important que dans d'autres situations alors donc ça on a fait cette enquête tout ça est publié maintes fois mais moi ce qui me restait disons dans la comment dire sur quoi je resterais frustré et sur quoi au début de manière un peu prétentieuse nous avons dit comme nous nous occupons des publics nous allons produire des savoirs qui seront très différents de ce qui se fait disons de manière standard autour de la société et de la culture et bien ça résistait parce qu'il est très difficile en situation d'entretien d'aller très loin dans la qualification des spectacles dans l'émotion alors je conclurai sur les publics j'ai deux minutes là et donc on a étudié la manière dont à la fois le public disons se reconfigurait selon la focale qu'on utilisait et surtout on a contrasté de manière très très forte le public d'Avignon et celui de la communauté française notamment dans sa composante parisienne le public d'Avignon et on s'aperçoit évidemment que disons le capital économique est beaucoup plus fort dans le cas de la communauté française je vais vite c'est des raccourcis absurdes mais ça dit ce que ça dit que le capital culturel au contraire est beaucoup plus fort dans le cas du festival d'Avignon qui comptait la dernière fois on a répété l'enquête plusieurs années 55% de membres des professions intellectuelles voilà et donc leur habitat est totalement différent ils n'habitent pas du tout les mêmes arrondissements les festivaliers d'Avignon sont 18ème 19ème 20ème un peu 13ème et au contraire les autres sont 7ème 8ème 16ème voilà donc ces contrastes c'était très intéressant mais ce qui nous intéressait le plus bien entendu c'était les trajectoires de spectateurs la manière dont on construisait disons son programme la relation aux oeuvres et là dessus c'était un petit peu compliqué en tout cas c'était limité moi j'étais un peu alors on a essayé parce que la question qui se pose aujourd'hui aussi c'est la question du public de la sociologie de la manière dont on parle du public au public alors on a un peu parce que disons la marché dans le festival on crée des liens donc avec Jean-Pierre Thibaudat qui était à l'époque le critique théâtre de Libération on avait fait un portrait de spectateur chaque jour dans l'Ibé et donc c'était une contrainte on remettait la copie à 13h pour le lendemain et c'était sur un vrai spectateur c'était à partir d'un entretien voilà et on devait avoir 1500 signes sauf quand il y avait la publicité pour J&B qui était une petite vignette qui nous en enlevait 150 et qui foutait en l'air complètement le propos parce que moi j'essayais d'associer un petit concept j'avais fait un truc sur ceux qui s'en vont les gens qui quittent le spectacle bon alors comment ils le quittent alors j'avais dit voilà ça va me donner l'occasion d'illustrer Albert Hichmann Exit Voice et Loyalty donc l'exit et bon mais peut-être aussi exit en faisant un peu de bruit donc j'avais analysé les femmes qui faisaient claquer leurs talons dans le gravier etc ou les gens beaucoup plus rares à Avignon puisque le pacte est un pacte disons d'acceptation y compris de l'ennui ou du mauvais temps les gens qui protestent bon mais c'était beaucoup plus rare ou le cas le plus fréquent celui de la loyauté on reste pour voir les spectacles très très longs d'Olivier Pie notamment son Orphée qui durait 8 heures et où il devait traverser le plateau de la cour d'honneur entièrement nu il l'a fait à vers 4 heures du matin et à ce moment là tout le monde dormait et tout le monde me dit tout le monde se disait tu me réveilles quand Olivier Pie passe à poil voilà et évidemment comme tout le monde dans personne ne l'a vu ce qui fait que ce grand graffiti dont vous vous souvenez de être qui ornait le parking souterrain du palais des papes personne ne peut dire si c'est vrai vous vous souvenez tous bien sûr Olivier Pie grosse subvention petit zizi voilà et bon en fait tout le monde dormait donc la preuve ce que et je conclue je conclue ici du coup je me suis dit faire parler les gens mais vous me direz enfin les autres aussi vous me direz comment vous avez fait je me souviens d'une femme j'avais aussi fait un portrait dans Libé je lui dis voilà quelle était votre pièce préférée alors elle me dit je me souviens c'était formidable j'ai une émotion énorme vous vous souvenez de la pièce elle a dit non je ne peux pas mais peut-être c'était du Tchékov en tout cas il n'y a qu'un truc dont j'étais sûr c'était que Mitterrand était dans la cour d'honneur voilà et donc c'est un peu difficile donc du coup j'ai fait ce qui a donné lieu à ce petit livre j'ai enregistré les débats des SEMEA pendant deux ans j'ai tout enregistré avec l'aide des SEMEA et donc j'ai fait une analyse de ce dont les gens parlaient ce qui m'a permis d'avoir une forme disons d'objectivation supplémentaire qui m'a permis disons d'essayer de voir comment se construisaient des jugements de goût dans l'interaction alors je conclue parce que vous allez m'arrêter j'avais dit que je parlais dix minutes mais enfin on se laisse en porter les vieux c'est comme ça et je crois qu'effectivement la prise en compte disons sérieuse assidue des publics a fait dévier un petit peu nos analyses du côté d'une approche qu'on pourrait appeler plus pragmatiste et cette approche a été facilitée parce que quand on quand on est à l'école des hautes études évidemment on a des étudiants et c'est très très important parce que les étudiants vous transforment aussi alors j'étais j'ai bu du petit lait comme tous les vieux vieux homos académiques homines académici en entendant Esteban qui a évoqué à la fois Olivier Rowef Anthony Péqueux et tout ça les oreilles enfin qui nous ont rattrapé par l'écologie des oreilles effectivement une approche plus écologique disons pour parler comme à botte une approche plus pragmatiste du public s'est imposée d'elle-même disons à partir de ces discussions avec Denis Laborde mais aussi avec mes nombreux doctorants je pense aussi à Stéphane Dorin Olivier Alexandre et tous ceux qui ont fait des thèses sur ces objets voilà je n'ai que trop parlé merci infiniment Jean-Louis et sans transition on passe le relais à Talia Bachir-Loputz qui est une normalienne qui s'est tournée vers l'anthropologie de la musique qui a soutenu une thèse sous la thèse de Denis Laborde qui a été aussi allocataire monitrice à l'école entre 2007 et 2010 et qui est à présent chercheuse associée au centre Georg Simmel et tu vas nous parler donc de tes terrains d'enquête merci merci beaucoup aux organisateurs et organisatrices pour votre invitation et puis pour ce beau colloque alors comme annoncé dans mon titre ma communication d'aujourd'hui fait retour sur trois enquêtes que j'ai menées de manière assez séparée sur des festivals et plus précisément sur des festivals de musique du monde alors ces trois festivals je le dirais d'emblée sont assez difficiles à comparer le premier c'est un cycle de compétition de musique du monde qui se déroule depuis 2006 en Allemagne sur lequel j'ai mené une enquête au long cours pendant six années le second le festival de l'imaginaire qui se tient de l'autre côté de ce mur juste à côté dans la maison des cultures du monde qui regroupe disons les expressions des peuples et civilisations du monde et sur lequel j'avais coordonné une enquête collective avec Denis Laborde en 2008 et 2009 et le troisième ville des musiques du monde qui se passe dans plusieurs municipalités de la Seine-Saint-Denis et sur lequel nous avons mené une enquête très ponctuelle avec un autre groupe de chercheurs de France et d'Allemagne voilà alors ce sont des cas très peu comparables et puis d'ailleurs j'en avais même ajouté un quatrième parce que je pensais qu'on parlerait plus d'Avignon mais c'était pour donner un exemple du type Avignon donc un festival de musique du monde qui se déroule l'été en plein air qui investit toute une ville et c'est le TFF de Rudolstadt qui se passe en Thuring en Allemagne au début du mois de juillet voilà mais on peut en ajouter beaucoup d'autres et probablement que vous avez tous en tête au moins un exemple d'événement qu'on peut placer dans cette catégorie de festival de musique du monde alors ce qui m'importe ici c'est surtout déjà de souligner dès le départ que la forme festival tout comme la notion de musique du monde sont éminemment flexibles mais que donc elles sont flexibles donc on peut prendre le parti comme je l'ai fait pendant 5-6 ans d'enquêter sur un cas de se plonger dans un cas d'essayer d'étudier aussi un festival dans le temps et par ailleurs on peut aussi prendre un autre parti qui est d'essayer de comparer tout de même ces cas incomparables alors la question qui m'occupe aujourd'hui et pour laquelle j'ai choisi de comparer ces trois premiers cas c'est une question qui m'avait été inspirée par d'abord par le titre du panel de demain à reconnaissance et cette question m'a rappelé une remarque faite il y a quelques années par Jacques Chéronot dans un colloque qui disait que les festivals de musique du monde et c'est vrai que c'est quelque chose que je peux retrouver dans ces trois cas malgré leurs différences tout festival de musique du monde vise un objectif ou en tout cas met au rang de ses attentes un désir de découverte et de connaissance du monde alors bien sûr ce désir de découverte et de connaissance du monde ce n'est pas la seule raison d'être de ces festivals il y a aussi l'amour de la musique l'ouverture à l'altérité l'engagement militant pour la diversité ce désir aussi il n'empêche pas que surgissent des contradictions des malentendus et la littérature sous les musiques du monde s'est beaucoup attachée à étudier ces malentendus mais du moins ce désir de connaissance c'est une raison d'être récurrente d'un festival à l'autre et c'est aussi une raison d'être qui est partagée par les divers acteurs qui participent à un festival les organisateurs les musiciens les auditeurs les techniciens et ce désir de connaissance il implique aussi certains modes de constitution d'un savoir sur la musique certaines manières de faire et donc un ensemble d'éléments qui font qu'un festival est quelque chose de plus que la somme des points de vue de ces différentes personnes et aussi plus que la somme des points de vue des différentes personnes qu'il étudie donc voilà ma question aujourd'hui c'est d'essayer d'envisager qu'est-ce que c'est que cette connaissance que met en oeuvre un festival de musique du monde alors je parlerai enfin j'ai construit ma réflexion en deux temps d'abord je parlerai d'abord disons du processus de fabrique d'un festival qu'est-ce qui dans ces trois cas permet de dire qu'on construit un savoir mais donc en l'envisageant à partir du processus de fabrique d'un festival et puis je parlerai dans un second temps du moment du festival et la manière dont il met en partage certaines connaissances et lesquelles alors comment se fabrique un festival et comment se fabrique avec ce festival un certain savoir sur le monde alors c'est forcément une simplification d'essayer aussi de comparer donc je vais me centrer sur des critères assez formels des opérations disons c'est pas vraiment formel c'est des opérations qu'on va mener pour mettre en oeuvre un festival qui sont d'une part donc j'ai distingué la trois opérations il y en aurait d'autres mais une prospection deuxièmement une sélection et troisièmement une identification alors prospection pourquoi une prospection ça a l'air très évident pour faire un festival et c'est pas du tout propre aux musiques du monde il faut rechercher des groupes et cette notamment dans le champ des musiques du monde les organisateurs vont très souvent parler d'une exploration ou d'une découverte du monde cette prospection va prendre la forme d'un inventaire on va inventorier des formes musicales qui peuvent entrer dans ce festival et qui sont présentes dans des territoires définis à différentes échelles ça peut être à l'échelle du monde ça peut être à l'échelle d'une certaine ère culturelle ça peut être à l'échelle d'un pays d'une région même d'un quartier alors voyons comment ça se passe dans nos trois cas créole tout d'abord créole c'est une compétition un prix pour les musiques du monde d'Allemagne et c'est une compétition qui est structurée selon un principe fédéral ça veut dire que dans différentes régions d'Allemagne il y a des porteurs locaux qui vont lancer un appel à candidature alors qu'est-ce que c'est cet appel à candidature c'est un texte c'est un avis de concours qui va définir qu'est-ce que c'est le concept créole bon en gros c'est tout ce qui peut manifester une rencontre entre différents mondes musicaux ou différents styles musicaux c'est aussi certaines conditions de participation mais les organisateurs dans chaque région ils ne se contentent pas de ce texte ils vont aller chercher des candidats et ils vont mobiliser plusieurs autres personnes qui vont les aider à les chercher donc ils vont envoyer l'annonce de la compétition à toutes sortes de personnes qu'il y a dans la région qui s'occupent de musique donc des personnes des conservatoires des lieux de concert des ethnomusicologues aussi parfois qui vont travailler avec leurs étudiants à essayer d'aller chercher des musiciens et donc ils vont trouver toutes sortes d'objets y compris plein d'objets dont les musiciens ne disent pas eux que ce sont des musiques du monde ils vont dire que ce sont de la folks music du jazz etc. et beaucoup d'autres choses musique de Turquie du Brésil du Balkan de Chine etc. alors vous voyez il y a un certain paradoxe on dit qu'on va découvrir et on appelle ça une scène la scène dite scène et en même temps personne n'est dupe tout le monde sait bien que ce n'est pas un monde unifié ce monde des musiques du monde de Bavière ou de Berlin c'est un ensemble d'objets relativement hétérogènes mais la preuve que ça marche c'est que les candidats y viennent effectivement en nombre alors pour le second cas le festival d'imaginaire la prospection ne vise pas une scène locale donc de certaines régions ou de l'Allemagne elle vise le monde et elle vise certaines formes dans le monde donc là pour l'édition que nous avions étudiée en 2008 donc ce qu'on voit sur les photos c'est la cérémonie une cérémonie de Corée là c'est un concert qui réunissait une artiste de Syrie et un joueur de Ney de Turquie les masques Bozo du Mali la cérémonie de Shashmakam Tadjik donc l'enjeu vous voyez bien est de montrer certaines formes alors que les organisateurs disent inédites inédites pourquoi ? alors d'une part parce que ce n'est pas présent dans les autres festivals de musique du monde de la région parisienne et même de France puis d'ailleurs même en Allemagne par exemple il n'y a pas d'équivalent donc c'est une relative exception alors là on n'est pas dans le dispositif comme Créole où il y a plein de personnes qui vont se mettre à chercher c'est une équipe relativement réduite les programmateurs comme souvent dans un festival mais ils vont s'appuyer sur des savoirs et une particularité de ce festival c'est la place qui prend l'expertise ethno-musicologique donc à la fois à travers un des membres de l'institution Pierre Bois et puis parce qu'il va faire appel pour faire venir ces différents ensembles à des ethno-musicologues ou anthropologues spécialistes de telle ou telle pratique ou aire culturelle et en même temps c'est un des appuis et ils vont aussi le festival de l'imaginaire fait aussi très souvent appel au réseau des ambassades pour qu'on leur conseille des groupes donc il y a différents autres réseaux alors je ne peux pas rentrer dans les détails c'est très frustrant quand on est ethnographe parce qu'évidemment c'est en se plongeant dans un cas qu'on arrive après à restituer tout un horizon institutionnel qui est très spécifique d'un festival à l'autre mais bon je passe au cas suivant qui est ville des musiques du monde alors que je connais vraiment moins encore mais bon dont j'ai pu comprendre que la prospection c'est-à-dire la recherche des groupes qui vont jouer ou la recherche de ce qui va être programmé elle se fait à plusieurs échelles parce que ce festival donc on va chercher déjà des artistes de Seine-Saint-Denis on va chercher aussi des artistes qui circulent dans la scène française francophone des musiques du monde aussi à scène internationale et pour cela on va notamment aller à Babel Med de ce rassemblement qui est à Marseille qui fédère les professionnels du réseau mais l'enjeu important pour André Falcucci le président du festival ce ne sont pas les têtes d'affiches ceux dont on peut voir enfin là on ne peut pas lire mais ce ne sont pas ceux dont on voit les noms sur l'affiche l'enjeu important c'est tout ce qui se passe à côté de ces contaires c'est ce sont les surtout le fait de faire venir les habitants de Seine-Saint-Denis à ces concerts et donc on a un tout autre dispositif où en fait les concerts sont un moyen de générer plein d'autres choses à côté des ateliers des débats des défilés de mode plein d'autres choses qui vont être des moyens des ruses aussi vraiment pour faire venir des gens aux concerts alors qu'ils pensaient venir à un défilé de mode de l'association malienne par exemple on va recoller tout ça dans une soirée voilà alors dans cette prospection non je ne vais pas parler de celui-là donc dans cette prospection la catégorie de musique du monde elle fonctionne comme un aimant pour reprendre l'expression de Denis Laborde la logique est cumulative on fait un inventaire et c'est un inventaire qu'on peut faire à plusieurs chacun de son côté on n'a pas besoin forcément de se coordonner pour se dire qu'est-ce que c'est les musiques du monde en même temps dans chaque festival vous voyez bien que on se recherche toujours en fonction de certaines attentes et donc ce qu'on va découvrir effectivement dans tel ou tel festival ce n'est pas seulement le reflet des intentions de tel ou tel programmateur c'est aussi l'articulation entre ces intentions l'horizon dans lequel ils évoluent et puis ce qu'ils vont trouver ce qu'ils vont rencontrer sur place alors je passerai plus rapidement sur les autres opérations qui sont la sélection bon la sélection j'en ai déjà d'une certaine manière parlé elle s'effectue selon des critères en fait extrêmement variables d'un festival à l'autre ce qui est constant c'est qu'on va la confier à des personnes qui sont reconnues comme des experts du genre et aussi alors sachant qu'un expert de musique du monde c'est jamais quelqu'un qui connait toutes les musiques du monde c'est quelqu'un qui va avoir une connaissance sur certaines musiques certaines aires culturelles mais ce qui est important aussi ce qu'on va voir en comparant ces différents festivals c'est que les experts les gens qui décident qui va jouer ce sont aussi des gens qui connaissent bien ce contexte c'est à dire il faut que ce soit souvent des locaux enfin c'est ce qui se passe à Créole c'est ce qui se passe clairement aussi dans Ville des Musiques du Monde pourquoi ? parce qu'il faut qu'ils puissent apprécier le contexte dans lequel s'inscrit ce festival particulier qui fait qu'ils vont pouvoir choisir ce qui est pertinent dans ce festival bon troisième opération l'identification donc ça c'est bon c'est en gros ce à quoi procèdent les programmes sachant qu'il y a différentes logiques là aussi pour Créole on voit d'abord qu'il y a le nom du groupe donc c'est un régime de singularité c'est le groupe et ensuite on va qualifier par exemple du rap persan du jazz mésopotamien alors Ahoar le nom du groupe puis du jazz mésopotamien donc d'abord c'est le nom du groupe et ensuite le genre ou la combinaison des genres dans lequel il s'inscrit alors dans Festival de l'imaginaire c'est une logique de l'exemplification d'abord on a Corée le pays le type de rituel ensuite et ensuite les personnes qui la jouent donc en tout cas ce que font les programmes c'est qui permettent d'identifier et c'est d'identifier elle procède par cette identification elle procède donc par par classement c'est une mise en ordre du monde alors voilà ce qu'on peut dire donc déjà c'est que dans la fabrique d'un festival il y a la construction d'un certain savoir sur le monde qui est une mise en ordre du monde et qui est en même temps un certain regard sur certains aspects du monde enfin certains aspects des réalités qu'on peut ranger dans la catégorie de musique du monde le festival c'est enfin chaque festival ce n'est pas directement un reflet du monde c'est si on veut une sorte de forme on peut dire une forme symbolique c'est à dire qu'on ne peut pas dans un festival tout de suite voir la réalité de l'Allemagne la réalité de c'est il va falloir faire attention à son organisation interne à la manière dont enfin en fonction qu'il met en jeu bon ce n'est pas directement un reflet alors j'en viens au moment du festival comme il me reste peu de temps je voudrais juste parler de ce que j'appelle la forme festival alors là encore effectivement ce sont des choses qui vont paraître au départ assez générales et puis après ça pose plein de problèmes quand on commence à décrire les expériences in situ mais en tout cas des traits récurrents de la forme festival ce sont d'abord le fait qu'il y a la forme festival maintenant au moment du festival ça s'inscrit dans une temporalité et donc très souvent chaque festival va être structuré selon une intrigue une intrigue ça veut dire par exemple qu'on va avoir un début et une fin une cérémonie d'ouverture et de clôture alors les festivals là que j'ai montré un festival de musique du monde peut se dérouler sur deux jours comme sur un mois mais on va marquer des temps forts au début à la fin à d'autres moments bon des formats bon il y a tout plusieurs éléments et maintenant si je reviens à cette question qui était mon point de départ cette question de la connaissance du monde comment est-elle mise en oeuvre dans un festival et est-ce qu'elle est même vraiment finalement la question qu'il faut se poser quand on observe un festival alors déjà ce qu'on peut voir c'est que le mode d'accès aux musiques du monde il n'y a pas qu'un mode d'accès il y en a plusieurs il y a différents modes de partage et dans les festivals de musique du monde donc il y a des concerts donc où là ça va passer par l'écoute mais alors quand on écoute un concert évidemment on ne va pas comprendre ce qui se passe dans le contexte d'origine on va être dans une tout autre logique de compréhension tout de même peut-être ou d'incompréhension d'ailleurs mais qui ne se rapporte pas à un critère de référentialité il ne s'agit pas de comprendre comme c'est là-bas ou ce n'est pas l'enjeu premier mais il y a d'autres activités avec le concert il y a les ateliers il y a les débats et c'est très très prégnant dans les festivals de musique du monde notamment du type du TFF qui se passe l'été qu'il y a beaucoup de lieux où l'on peut s'essayer à différentes formes de musique sous le format d'ailleurs assez invariable de l'initiation donc l'initiation au polyphonie ukrainienne en deux heures l'initiation à la danse à l'alsa etc donc c'est des moments où c'est des types de festivals où on essaye où il y a un petit peu une tendance aussi peut-être touche à tout mais aussi parce que ces formes sont relativement peu présentes dans les conservatoires et dans les institutions en revanche elles sont très présentes dans le réseau associatif je ferme cette parenthèse alors dernier élément qui rejoint à ces festivals c'est que c'est la mise en série de plusieurs formes et là ce serait l'enjeu d'une autre communication j'ai renoncé à parler de ça mais dans chaque festival et puis là vous l'avez peut-être déjà senti en voyant ces photos c'est évident qu'un si c'est pas évident je vous le dis un même festival peut faire se succéder des formes qui sont extrêmement hétérogènes alors d'un festival à l'autre c'est clair et en tout cas alors là c'est très difficile de définir des critères d'unité et d'ailleurs c'est pas vraiment la bonne question c'est à dire que si on dit que tout ça c'est de la musique ou que tout ça c'est créole on n'a pas dit grand chose en même temps donc là effectivement d'abord il y a une démarche par cas après c'est de voir les principes d'organisation donc on va retrouver des éléments communs le fait que que beaucoup d'artistes quand même essaient de construire aussi une sorte d'intrigue dans leur concert enfin la forme qu'on sert est un élément d'organisateur bon on va pouvoir comparer et trouver des éléments mais tout de même ce qu'on va concevoir d'un moment à l'autre comme la musique et pourquoi cette musique est-elle belle ou bonne à écouter en fait ça va se passer de manière très variable alors et puis alors je parle même pas la question de ce que les spectateurs ont compris bon c'est encore une autre question mais de toute manière c'est très difficilement observable parce que les spectateurs ne s'expriment pas souvent quand on ne leur demande pas déjà donc beaucoup de choses beaucoup une bonne partie de l'écoute se passe dans le fort intérieur voilà donc j'ai fini bon ce que je voulais suggérer donc avec cette question un peu bizarre du festival comme mode de connaissance c'est qu'en fait il y a plusieurs logiques qui sont enchâssées dans un festival donc une logique cumulative une logique référentielle on veut faire référence à une certaine réalité un savoir sur les contextes dans lesquels s'inscrit un festival et ça c'est plus de l'ordre de l'implicite et à présent enfin quand on se penche sur les situations c'est d'autres sortes formes de savoir enfin si on s'intéresse après à un moment donné à qu'est-ce qui est prérequis pour pouvoir écouter ceci pour pouvoir le comprendre pour pouvoir l'apprécier là on passe à une étude des différentes formes et encore à une autre logique bon tout cela est enchâssé dans un festival et donc c'est désolé d'avoir déjà abusé de votre écoute donc je m'arrête là merci donc Gisèle Sapirou parce qu'elle connaissait un petit peu mon expérience ma petite expérience en matière d'images animées m'avait proposé de participer donc à cette enquête sur le festival de Manosque en utilisant en fait l'image animée donc la vidéo comme support d'observation des observations sociologiques qu'on allait mener oui donc comme support des observations sociologiques à mener il y aura évidemment d'autres supports d'observation donc les rushs c'est à dire les images filmées non montées ont été utilisées comme recueil de données pour l'analyse finale et elles ont aussi fait l'objet donc d'une opération de montage et c'est donc ce petit film court qui est en pratique une coproduction entre le CESP donc le centre de sociologie et de sciences politiques et le festival des correspondances de Manosque et je me dis Bordeaux et Nantes et Liverpool et New York et San Francisco pas un boule de ce monde qui ne porte mon empreinte digitale et mon calcanéum sur le dos des cratières et ma crasse dans le sentiment qui peut se vanter d'un mieux que moi Virginie Tennessee Géorgie Alabama putréfaction monstrueuse de révoltes inopérantes ma reine sans putride qui et quels nous sommes admirables questions à force de regarder les arbres je suis devenu un arbre et nos longs pieds d'arbres ont creusé dans le sol de larges sacs avonins de haute ville d'osmonde à force de penser au Congo je suis devenu un Congo bruissant de forêt et de fleuve où le fouet claque comme un grand étendard l'étendard du prophète où l'eau fait l'écou à la l'écou à la où l'éclair de la colère lance sa hache vers l'âtre et force les sangliers de la putréfaction dans la belle oreille violente des marines au bout du petit matin le soleil qui tout saute et crache ses poumons au bout du petit matin un petit train de sable un petit train de morceaux un petit train de creux de maïs au bout du petit matin un grand galop de pollen un grand galop d'un petit train de petites filles un grand galop de colibris un grand galop de dagues pour défoncer la poitrine de la terre je suis arrivé à copenhague à la nuit je préfère quand nous sommes allés marcher dans la rencontre du feu d'enfer et pendant trois jours de septembre je vais vous dire qu'ils montaient aux portes de la vie la garde des prohibitions et première question que je voulais te poser enfin en tout cas pour commencer je déclare mes crimes et qu'il n'y a rien à dire pour ma défense et donc maintenant je me pose la question pour le troisième donc ça c'est on n'en sort jamais je propose je ne sais pas si on en sort un jour tel que si on en sort on écrit j'ai assassiné Dieu de ma paresse de mes paroles de mes gestes de mes chansons obscènes j'ai porté des plumes de perroquet de dépouilles de chars musclés j'ai lassé la patience des missionnaires insulter les bienfaiteurs de la humanité défier t-il défier sinon adorer le sang de la perversité avant l'entrée en littérature on va revenir sur vos parcours respectifs et on pourra évidemment reparler de cela et puis on va parler sur notamment l'enfance précisément aussi la relation au père et par le livre précédent il aille s'achèmer finalement à cette date pratique de 19h dans une vie antérieure finalement quelque chose extrêmement retenu et simplement suggéré finalement à 15 ans à charmer les serpents à conjurer les morts à contraindre la pluie à contrarier les rats de marée vous ho ho à empêcher que nous tourne l'ombre vous ho ho que mes yeux à moi s'ouvrent moi sur une route enfant mâchant une racine de canne à sucre traîné homme sur une route sanglante une corde courant une couronne debout au milieu d'un cirque immense sous mon front noir une couronne de tatuaire vous ho s'envoler plus haut que le frisson plus haut que les sorcières vers d'autres étoiles exaptation féroce de forêt et de montagne déracinée à l'heure où nul n'y pense les îles vivent pour mille Oh lumière amicale Oh fraîche source de la lumière Ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni la boussole Ceux qui n'ont jamais su tenter la vapeur ni l'électricité Ceux qui n'ont exploré ni les mers ni le ciel Mais ceux sans qui la terre ne serait pas la terre Gibrosités d'autant plus bienfaisantes que la terre déserte davantage la terre Si l'eau se préserve et mûrit ce que la terre a de plus d'air Ma maigritude n'est pas une pierre sa surdité sa surdité ruée contre la clameur du jour Ma maigritude il y a pour le calcidrate royal et il y a pour ceux qui n'ont jamais rien inventé pour ceux qui n'ont jamais rien exploré pour ceux qui n'ont jamais rien tenté mais il s'abandonne saisi à l'essence de toutes choses Ignorant la surface mais saisi par le mouvement de toutes choses insoucieux de tenter mais jouant le jeu du monde Véritablement les fils aînés du monde pour eux à tous les souffles du monde air fraternel de tous les souffles du monde lit son train de toutes les eaux du monde Merci Aude Servet très beau documentaire avec ce texte de Césaire stupéfiant et cette musique c'est pas Arthur Hache qui compose la musique c'est ça c'est un autre compositeur très beau c'est pour ça que j'avais choisi ce texte c'est magnifique très très beau j'avais choisi ce texte parce qu'en fait Arthur Hache avait été invité lors des correspondances les collègues vont certainement dire mais il y a des lectures et il y a aussi d'autres arts qui sont mêlés dont la musique et le soir il y a des concerts et là Arthur Hache était venu présenter son album l'or noir et il avait fait des lectures dont cette lecture du texte des Messieurs qui est magnifique mais là j'ai pris l'original enfin le disque voilà le disque donc on va effectivement revenir sur cette enquête qui est une enquête collective qu'on a fait sur la direction de Gisèle Sapiro mais avec plusieurs personnes je pense que Jérôme précisera tout à l'heure les noms des personnes qui étaient concernées enfin qui ont participé donc depuis en fait les années 80 le terme festival en fait est utilisé pour désigner les rencontres publiques où on a des oeuvres littéraires qui sont lues, commentées et discutées par des spécialistes des auteurs des critiques, des éditeurs etc. donc au départ la forme festival est plutôt associée à d'autres formes artistiques donc par exemple les arts de la performance le théâtre la musique aussi les arts visuels et l'adaptation de cette forme à la lecture qui peut paraître un peu surprenante parce que en fait la lecture c'est une pratique qui est souvent présentée comme une activité très individuelle donc ça peut paraître comme un phénomène nouveau mais en fait on voit que les réunions dédiées à la lecture à voix haute c'est finalement pas si nouveau que ça puisque on avait les salons mondains les académies ou encore par exemple les veillées dédiées à compter des histoires etc. qui sont autant d'exemples de moments où on lit finalement à voix haute de manière collective donc le développement des festivals de littérature spécifiquement dans leur forme actuelle donc tient effectivement à la convergence de différents facteurs donc d'une part on a des nouveaux types de promotions qui sont développés par l'industrie du livre pour atteindre différents publics donc on a les salons les foires les festivals de littérature etc. et on a aussi des politiques culturelles en faveur de la lecture qui du coup rejoignent ça ainsi que l'engagement d'un groupe d'intermédiaires culturels sur ces questions donc comme d'autres types de manifestations autour du livre on voit que les festivals remplissent une triple fonction à la fois économique politique et aussi culturelle donc du coup les correspondances de Manosque dont on vient de voir du coup de quelques images donc ça vous donne un peu une idée aussi de à quoi ça pouvait ressembler donne un exemple de ce type de festival donc elles sont fondées en 99 par Olivier Adam et Olivier Chaudançon et il s'agit c'est pas le premier mais un des premiers festivals qui soit consacré à la littérature en France donc c'est centré c'est un festival qui est centré sur la littérature contemporaine française qui vise à le valoriser en fait dans un contexte où elle est décriée internationalement donc c'est un festival qui dure quatre jours en septembre et comme l'a dit Aude tout à l'heure en fait il est organisé autour de différents événements de différents formats d'événements donc notamment les rencontres avec les écrivaines et avec les écrivains le croisement pardon les lectures donc des lectures on va dire juste où l'auteur lit son propre texte des lectures qui sont mises en scène et des rencontres au débat entre deux auteurs et finalement des croisements aussi avec la musique notamment à travers des concerts littéraires donc ça c'est un bon exemple donc finalement on a un festival qui est divisé en deux parties donc on a une offre en fait qui est principalement la première partie c'est une offre principalement présentée en plein air qui est gratuite et qui se trouve donc dans le cadre de la ville et où il y a principalement des rencontres avec les auteurs et des lectures des auteurs et ensuite on a une deuxième partie qui se trouve plutôt le soir dans un cadre fermé puisque ça a lieu dans le théâtre local où là c'est plutôt des lectures mises en scène ou des concerts littéraires et là on a des artistes assez renommés qui sont programmés et qui en fait sont relativement extérieurs au champ littéraire contemporain donc par exemple Charlotte Rampling donc Arthur H Olivia Ruiz Laurent Poitronot etc. c'est des exemples de personnes qui ont été invités donc cette présence d'autres médiums artistiques c'est pas une spécificité du festival de Manos c'est aussi quelque chose qui est utilisée dans différents festivals littéraires et en fait ici c'est bien la rencontre humaine avec l'auteur qui est mise en scène et valorisée à la fois par les publics donc dans leurs discours à propos du festival et aussi par les organisateurs et organisatrices donc on a effectivement en fait les scènes du festival en plein air qui sont situées sur les différentes places de la ville et on voit que donc le centre-ville est temporairement piétonnisé donc c'est en septembre il fait encore relativement beau on est plutôt dans le sud de la France qui contribue en fait à renforcer ce sentiment de proximité d'intimité avec les écrivains et les écrivaines qu'on croise régulièrement au détour d'une place ou d'une terrasse dans la ville voilà donc du coup tous ces éléments participent en fait à la médiation de la littérature qui est organisée par ce festival enfin voilà concrètement dans sa mise en place et pour les festivaliers en fait ce cadre offre aussi un espace de valorisation de leur capital culturel et en particulier comme on va on va un peu revenir sur ça d'une espèce particulière de ce capital qui est le capital littéraire donc effectivement en fait le festival programme principalement de la littérature contemporaine dont la légitimité est pas toujours enfin est parfois incertaine puisqu'il y a une part importante de nouveaux romans même si bon la prise de risque on va dire artistique est limitée puisque les choix ne s'aventurent pas en dehors des éditeurs reconnus mais le festival de Manos s'impose malgré tout comme un lieu de découverte littéraire et de production du goût littéraire voilà donc là on a défini en fait le capital littéraire comme les pratiques culturelles régulières qui sont centrées sur la littérature dont la lecture d'oeuvres et de critiques la connaissance des auteurs la fréquentation d'événements littéraires etc. et qui sont aussi nourris par des dispositions liées à une formation et ou une activité exercée en lien avec par exemple professeurs de français bibliothécaires etc. et donc on va un peu voir en fait ici dans le festival à partir d'une analyse de la composition des publics de leurs pratiques culturelles et littéraires et de leurs motivations on va voir comment ce festival en fait agit pour les publics aussi comme un espace d'accumulation de valorisation et de certification de ce capital littéraire pour une littérature qui est en voie de consécration voilà l'analyse montrant que ce capital est inégalement réparti parmi les festivaliers alors le volet qualitatif de l'enquête a consisté principalement des entretiens auprès des organisateurs de bénévoles d'écrivains d'écrivaines invités au festival de festivaliers et d'observations tous les événements organisés dont certains ont été filmés par observé et le volet quantitatif dont nous allons vous parler davantage repose quant à lui sur un questionnaire portant sur la fréquentation du festival sur les pratiques de lecture d'écriture de sortie des festivaliers et leurs caractéristiques socio-démographiques 467 questionnaires ont été remplis dans tous les lieux et pendant toute la durée du festival et 460 questionnaires ont été traités à travers la méthode de l'analyse des correspondances multiples alors très rapidement pour ne pas vider la salle cette méthode permet de résumer les principes de différenciation d'une population caractérisée par un grand nombre de variables de synthétiser de l'information et de les représenter graphiquement sous forme d'axes et de nuages de points où apparaissent soit les modalités c'est à dire les réponses aux questions soit les individus sur le nuage des modalités que l'on présentera ici plus les modalités sont proches plus elles sont corrélées entre elles et ont été choisies par des individus qui ont répondu de la même façon aux autres questions quant au nuage des individus qu'on ne présentera pas lui sur ce nuage plus les individus sont proches plus ils ont répondu de la même façon alors cette méthode permet aussi de mettre en relation ces principes de différenciation d'une population avec d'autres caractéristiques ici les propriétés sociales des festivaliers qui ont été projetés en supplémentaire sur le nuage mais sans contribuer à sa construction alors nous allons présenter brièvement les trois premiers axes de cette analyse des correspondances et les curieux pourront la consulter dans le numéro d'acte le premier axe de l'ACM différencie les festivaliers en fonction de la densité de leurs pratiques littéraires et culturelles légitimes densité qui est corrélée avec leur proximité à l'offre littéraire du festival alors il permet d'identifier un premier groupe de festivaliers qui connaissent les auteurs invités qui se distinguent par un nombre élevé et d'événements fréquentés la diversité des événements fréquentés aussi qui déclarent lors du festival avoir discuté de littérature avec des écrivains ou des écrivaines et des professionnels invités ces festivaliers ont des pratiques littéraires ajustées à la programmation des correspondances elles où ils lisent plusieurs livres par mois préfèrent la littérature contemporaine française ont assisté récemment à d'autres événements littéraires comme des festivals et des lectures et ils consultent enfin pour beaucoup d'entre eux la presse littéraire certains ont une pratique personnelle de l'écriture également et pour ce groupe ces pratiques littéraires vont opérer avec d'autres pratiques culturelles légitimes comme la fréquentation de festivals et de spectacles de musique de théâtre de danse et de cinéma sans surprise les cadres de la fonction publique les bibliothécaires les professionnels de la culture et de la communication sont sur représentés parmi les festivaliers de ce pôle et la programmation du festival orientée vers des auteurs vivants et pour beaucoup assez jeunes à faible ou moyenne diffusion par rapport aux best-sellers et aux prix littéraires comme le Goncourt cette programmation contribue donc à attirer un public de connaisseurs de la littérature contemporaine en voie de consécration la forme des événements la forme des événements du festival participe aussi de la sélection sociale d'individus bien dotés en capital culturel quoique plus proche du format de l'émission littéraire que celui d'un cours les rencontres avec les écrivains et les lectures appellent un fort intérêt pour la littérature et une attention à la fois silencieuse et active une discipline qui peut être incorporée sur les bancs de l'école à l'université à la bibliothèque ou dans les salles de spectacle à l'autre pôle de l'axe donc ici à droite sur le graphique on ne va pas l'avoir à préciser donc se situent des individus qui passent peu de temps au festival déclarent ne pas connaître les auteurs invités qui ne participent pas aux rencontres avec les écrivains ce sont des festivaliers qui lisent moins de livres par exemple un par ou deux par semestre contre parfois plusieurs livres par mois pour les plus gros lecteurs plusieurs livres par semaine pardon pour les plus gros lecteurs de notre échantillon et leur choix de lecture s'oriente parfois vers des ouvrages considérés comme peu légitimes au sein du champ littéraire et exclus de l'offre du festival comme des livres pratiques et des romans de science-fiction on trouve aussi à ce pôle du premier axe ceux qui n'ont pas déclaré de pratiques comme les sorties au cinéma ou au théâtre ainsi l'inscription du festival dans l'espace public et sa dimension festive attire des individus aux pratiques de lecture et de sorties éloignées du coeur de la programmation ces festivaliers appartiennent plutôt aux catégories populaires et aux groupes professionnels les plus minoritaires parmi le public du festival on y trouve notamment des contre-maîtres des personnes sans profession des techniciens des employés des étudiants alors l'enquête fait donc apparaître le rôle du capital littéraire et d'autres dimensions du capital culturel dans la section sélection sociale des festivaliers des correspondances mais aussi la relative diversité sociale du public deux phénomènes également constatés à Avignon donc presque plus précis que Jean-Louis sur les données voilà alors 45% des festivaliers sont ou ont été cadres ou membres des professions intellectuelles supérieures un taux équivalent à celui d'Avignon il s'agit principalement de cadres de la fonction publique et de professions intellectuelles et artistiques à l'instar du festival d'Avignon les fractions les plus dotées en capital économique sont très peu présentes de même que les fractions les moins pourvues en toute espèce de capital 7% sont employés autant qu'à Avignon et deux fois moins que dans la population française et moins de 2% sont ouvriers l'importance du capital culturel ressort également du niveau d'éducation qui est globalement élevé et comparable à celui du public d'Avignon 57% ont un niveau égal ou supérieur à Bac plus 3 et seulement 8% un niveau inférieur au Bac enfin le volume et la dominante plutôt littéraire du capital culturel des festivaliers s'observe à la surreprésentation des diplômés de lettres de langues et de sciences humaines et sociales le deuxième axe de l'ACM lui différencie les festivaliers en fonction de l'ancienneté et de la durée de leur participation au festival ainsi que des événements auxquels ils assistent il permet de différencier des rapports à la lecture et à l'écriture qui se traduisent par différents degrés et formes de participation aux correspondances les individus rassemblés à un pôle de cet axe voient beaucoup d'événements pendant toute la durée du festival ont assisté à plusieurs de ces éditions déclarent s'y rendre pour les auteurs et les livres et le fréquentent plutôt en couple ces festivaliers constituent le coeur du public et correspondent assez à l'image qu'en ont les organisateurs c'est à dire des femmes et couples de retraités Manosquin les correspondances comptent en effet un public de fidèles la moitié en est à sa quatrième édition voire plus on compte une large majorité de femmes parmi les festivaliers les plus fidèles comme dans le reste du public près de trois quarts des répondants sont des femmes ce qui concorde avec le taux de femmes lisant des romans autres que policiers d'espionnage qui est deux fois supérieur à celui des hommes selon la dernière enquête sur les pratiques culturelles des français les festivaliers les plus fidèles les plus assidus sont plus âgés que le reste du public et c'est du point de vue de l'âge que les résultats de l'enquête de Manosque se distinguent le plus de ceux d'Avignon les répondants à notre enquête ont en moyenne 51 noms les personnes de moins de 34 ans sont deux fois moins représentées qu'à Avignon tandis que celles de plus de 65 ans sont surreprésentées cette surreprésentation des retraités s'explique notamment par la disponibilité nécessaire pour assister à un festival qui se tient hors vacances scolaires en semaine et en journée pour l'essentiel la plupart des festivaliers les plus fidèles habitent la région de Manosque comme deux tiers de l'ensemble des répondants et en faisant venir à Manosque des écrivains et écrivaines appartenant au monde littéraire parisien pour la plupart le festival opère ainsi une forme de décentralisation culturelle et si ces festivaliers les plus fidèles et assistants au plus grand nombre d'événements ont des goûts de lecture proches de la programmation du festival comme le roman contemporain ce ne sont pas ceux qui ont nécessairement les pratiques culturelles et les pratiques littéraires les plus denses lorsqu'on s'éloigne du coeur fidèle du public les pratiques culturelles et les propriétés sociales des festivaliers sont plus variées plusieurs profils apparaissent d'une part celui des bibliothécaires qui connaissent les auteurs invités les moins souvent cités par les répondants qui restent longtemps en festival qui fréquentent d'autres événements littéraires un autre profil de festivaliers sont les lycéens et étudiants dont les goûts littéraires sont les plus éloignés de la proposition du festival et qui le fréquentent durant peu de temps enfin d'autres enquêtés qui déclarent venir pour des raisons professionnelles ne fréquentent que quelques événements et exercent plutôt des métiers de la culture et de la communication certains échangent avec des professionnels lors du festival donc il y a une légère dimension professionnelle ou une dimension professionnelle dans ce festival mais ne connaissent pas les auteurs invités donc en ce qui concerne le troisième axe donc désolé on voit peut-être pas très bien là sur le PowerPoint ce que c'est écrit assez petit mais en fait donc là on a si vous voulez l'axe 2 c'est l'axe vertical et l'axe 3 c'est l'axe horizontal donc l'axe 2 que vient de décrire Jérôme donc en fait cet axe 3 donc l'axe horizontal il repose en fait plutôt sur l'opposition entre des personnes qui sont plutôt amatrices de spectacles et des festivaliers dont les pratiques culturelles sont centrés plutôt sur la littérature donc en fait bon là c'est 2 pôles si vous l'extrême mais les individus se répartissent un peu sur un continuum entre ces 2 pôles puisqu'ils sont finalement assez nombreux accumuler à la fois des pratiques de sortie on va dire ça pour aller plus vite et des pratiques littéraires donc ça enfin ces 2 dimensions se retrouvent aussi dans leurs pratiques au sein du festival puisqu'ils fréquentent à la fois les rencontres avec les écrivains qui sont on pourrait dire plus proches des pratiques littéraires et les spectacles qui sont plus mis en scène qui seraient plus proches des spectacles donc au premier pôle de cet axe donc qui est à droite ici sur le graphique on voit que les individus ont plutôt des pratiques de sortie donc ils fréquentent plutôt des festivals et des spectacles donc à la fois de danse des festivals de théâtre de rue de théâtre des concerts avec des genres musicaux qui sont plus ou moins légitimes donc on a du jazz du rock du musical variété opéra et opérette musique du monde des traditionnels etc. et on a aussi les événements des correspondances donc au sein du festival auquel ils assistent qui sont finalement qui se rapprochent de ces sorties culturelles puisqu'ils vont au concert aux lectures en scène et en fait quand on leur demande qu'est-ce que vous appréciez dans l'événement que vous allez voir au festival ils répondent le plus souvent les artistes et les comédiens c'est ça qui m'intéresse en premier lieu avant l'écrivain ou l'écrivaine ce qui est une réponse qui est relativement peu donnée par les autres festivaliers et ils apprécient aussi l'ambiance du festival à l'inverse ils délaissent les rencontres avec les écrivains et écrivaines qui sont pourtant un peu le coeur de l'offre de journée du festival on a aussi à proximité de ce pôle donc les personnes les festivaliers qui ont des pratiques de lecture de livres les moins denses donc un ou deux livres lus par semestre et les moins légitimes ou les plus éloignés de l'offre du festival donc on a par exemple des personnes qui lisent des livres scientifiques et techniques ou professionnels des livres pratiques des bandes dessinées des livres de développement personnel autant de livres qui ne se retrouvent pas dans la programmation enfin ou très peu dans la programmation du festival et qui ne citent pas le roman contemporain parmi leurs préférences de lecture et ils connaissent aussi rarement les auteurs du festival donc à l'autre pôle de cet axe donc plutôt à gauche là sur le graphique on voit que c'est des personnes qui sortent peu au spectacle et qui lisent beaucoup donc qui privilégient les romans et notamment les grands auteurs étrangers ils consultent la presse littéraire tous ces éléments en fait qu'on peut analyser comme des indicateurs d'un capital qui est spécifiquement littéraire donc pendant le festival si vous voulez ils assistent à des rencontres avec les écrivains ainsi qu'aux rencontres professionnelles donc le festival organise aussi des rencontres professionnelles auxquelles tout le monde ne va pas et en dehors des correspondances ils ont aussi une activité centrée sur ces pratiques autour de la lecture de la littérature collective donc par exemple des conférences des cours sur la littérature etc. qui dénotent en fait l'entretien de ce capital littéraire qui peuvent ensuite réinvestir dans le festival donc en fait ce qui est intéressant aussi c'est que là on n'a pas mis l'axe avec les modalités illustratives qui remontrent en fait les propriétés sociales des individus mais on voit que les individus se répartissent sur cet âge pardon sur cet axe en fonction de leurs âges de leur statut professionnel de leur genre de leur diplôme et de leur métier donc c'est-à-dire que plus les festivaliers sont âgés plus leurs pratiques culturelles sont centrées sur la lecture de livres plutôt que sur les spectacles ou les pratiques de sortie les hommes sont aussi plutôt situés du côté des amateurs de spectacles plutôt que des lecteurs ce qui concorde comme a dit précédemment Jérôme avec la dimension genrée de la lecture du roman contemporain autre que policier et d'espionnage et on a aussi des consommateurs de littérature qui se distinguent de ceux qui préfèrent les spectacles par leur domaine de spécialisation donc c'est-à-dire qu'on a les professeurs de lettres, les bibliothécaires ça constitue un enquêté sur trois qui sont particulièrement prédisposés à assister en fait aux rencontres avec les écrivains et les écrivaines du fait de ce capital à dominante littéraire aussi qu'ils détiennent et aussi peut-être à cause d'un habitus et d'un intérêt plus ajusté d'un intérêt aussi professionnel plus ajusté à ces manifestations parce qu'effectivement donc dans l'échantillon la moitié des bibliothécaires mais aussi un enseignant sur dix affirment être venus pour des raisons professionnelles au festival même si en fait il s'agit de leur temps libre donc on voit on sait que enfin les bibliothèques pardon les bibliothécaires ont effectivement un rôle de médiation de la littérature auprès du public et le festival peut aussi finalement ensuite leur permettre de se distinguer au sein même de leur profession en se tenant informés sur l'actualité littéraire et ils peuvent ensuite valoriser ce savoir au sein de leur travail donc là on a quelques réponses au questionnaire en fait qu'on avait où il y avait quelques questions ouvertes donc à la question qu'est-ce que le festival de Manos pour vous on a la réponse une sortie avec des amis pour découvrir des auteurs contemporains et le moyen de connaître des auteurs pour conseiller les usagers en bibliothèque donc on voit bien qu'on a cette double dimension et sinon à la question quelles sont vos impressions sur le festival on a je viens au festival pour rencontrer des écrivains et les inviter à rencontrer d'autres lecteurs ceux de notre association donc on voit bien comment on a ce croisement entre à la fois des pratiques personnelles et plus professionnelles donc ces rencontres avec les écrivains et les écrivaines fonctionnent comme des espaces d'entre-soi d'une certaine manière de communion et de distinction et elles jouent un rôle qu'on pourrait dire homologue à celui des salles de concert ou alors des ciné-clubs pour les amateurs de musique ou les cinéphiles puisque en fait ça permet des plaisirs littéraires aux individus aux festivaliers qui sont aussi liés à des plaisirs de sociabilité c'est-à-dire qu'on sait pas seulement un plaisir qu'on fait seul mais aussi avec d'autres personnes qui sont généralement en fait ce plaisir collectif qui est plus généralement réservé aux arts aux arts vivants ou alors au cinéma etc. et donc ça permet de partager cet intérêt pour la littérature avec d'autres en plus pour les personnes qui sont à la retraite et il y en a un certain nombre dans notre échantillon ce festival offre aussi un espace de valorisation d'un capital sinon autrement plus difficile à faire fructifier et donc on voit bien que les correspondances finalement elles agrègent différents groupes autour de ce capital littéraire qui n'est pas forcément toujours valorisable dans d'autres espaces et qui enfin pour celles et ceux dont l'activité professionnelle n'est pas directement liée à la littérature ou à la lecture malgré cela donc les spectacles des correspondances réunissent aussi un public qui est moins doté en capital littéraire et qui est plus diversifié du coup aussi en termes de propriété sociale de pratique de lecture et de sortie et on voit par exemple que les amateurs de spectacle dans les festivaliers se recrutent plutôt parmi les professions libérales les ingénieurs les diplômés d'économie et de droit donc on se distingue de ce capital littéraire et aussi parmi les rares festivaliers qui sont peu diplômés donc notamment agriculteurs et ouvriers qui sont donc comme je l'ai dit tout à l'heure plus attirés par les musiciens et les comédiens que l'écrivain ou les oeuvres littéraires lors des spectacles et donc en fait on peut supposer aussi que l'absence de discussion pendant les spectacles qui sont plus mis en scène qui évitent cet échange à la fin par exemple avec les questions avec l'auteur etc. atténue le sentiment d'illégitimité qui peut exister pour les personnes qui sont le moins dotées en capital littéraire spécifiquement et en plus ces lectures en scène valorisent donc un capital qui est plus un capital culturel plus mixte en fait où la nouveauté et des formes culturelles qui sont moins institutionnelles comme en témoigne l'invitation des différents chanteurs et chanteuses à Manosk ont un rôle plus central. Les correspondances attirent ainsi un public de grandes lectrices et lecteurs de littérature contemporaine qui valorisent, évaluent et accumulent un capital littéraire principalement acquis à travers des lectures personnelles et professionnelles. Pour ces festivaliers, les échanges avec les auteurs des plus ritualisés et asymétriques sur scène aux plus informels en marge des événements dans la rue sont un moyen de familiarisation avec de nouveaux auteurs, d'acquisition de connaissances complémentaires à celles que procure la lecture, ainsi que d'évaluation et de valorisation de leurs propres connaissances. Les échanges avec les auteurs et d'autres amateurs de littérature sont la dimension des correspondances la plus prisée par les festivaliers les mieux dotés en capital littéraire et leur offre donc des plaisirs de sociabilité généralement réservés aux spectacles vivants dont peuvent être privés ceux qui sortent peu notamment les personnes âgées. Ainsi, pour une femme de 65 ans, institutrice à la retraite, lisant un livre par semaine, les correspondances sont un moment riche de rencontres d'auteurs mais aussi d'animateurs, de lecteurs de textes, de gens intéressés par la littérature, de lecteurs. Les correspondances attirent aussi une minorité d'écrivains amateurs. Ces derniers manifestent plus d'intérêt pour la manière dont les écrivains travaillent que pour les œuvres. La fréquentation du festival renforce peut-être ainsi des vocations littéraires et l'espoir de devenir écrivain. Les correspondances reproduisent toutefois la coupure entre professionnels et profanes qui est caractéristique des champs autonomisés et qui s'y trouve objectivée par une différenciation et une célébration des rôles des écrivains, des professionnels de l'édition ou de la médiation et du public. Les seuls espaces du festival ouvert au public en qualité d'écrivain sont les lieux de discussion informelle entre écrivains, critiques, éditeurs et festivaliers comme le bar et les écritoires reléguant publiquement l'écriture des festivaliers à la sphère privée et paralitérale des correspondances qu'elle ajoute une autre forme d'écriture aussi de ces festivaliers lors de cette édition celle du remplissage du questionnaire de ces cases de ces questions ouvertes où certains se permettaient parfois de montrer justement leur sens de l'écriture que ce soit pour se faire valoir en même ou pour nous critiquer nous. Je vous remercie. Bonjour Monsieur Fabien Nipi, bonjour à tout le monde. Vous avez beaucoup parlé de la question des festivals. je voulais aborder celle des financements. La plupart des festivals beaucoup en tout cas disparaissent surtout pour l'année 2015. D'autres sont menacés de disparition par manque de subventions. Donc déjà je voulais savoir si pour les festivals des musiques du monde comment ils se portaient les festivals que vous avez traités et puis un petit peu à l'équipe ou Monsieur Fabien Nipi comment vous voyez l'avenir justement des festivals au niveau de la France ? Alors j'ai pas forcément une vue exhaustive. Ce que je vois, ce que j'ai pu voir en Allemagne puisque j'ai plus travaillé sur l'Allemagne, c'est que des festivals qui ont une reconnaissance ancienne comme le TFF perdurent et ont un public toujours plus nombreux chaque année et n'ont même plus besoin des subventions je dirais. Donc il y en a des gros qui marchent. Bon d'autres, d'autres, ben c'est pas la même c'est pas la même logique en Allemagne puisqu'il n'y a jamais eu beaucoup d'argent pour les musiques du monde. C'était toujours très très... Oui. Par des subventions ? Par des subventions. Les festivals créoles, ils sont financés par des subventions mais c'est des petits budgets. Voilà. C'est difficile de répondre. Évidemment, il y en a qui ferment, il y en a d'autres qui restent parce qu'ils sont sur différents modes de financement déjà. voilà. C'est une question effectivement très importante. Alors évidemment, il n'y a pas un seul modèle de festival. Emmanuel Négrier et ses collègues ont fait une enquête exhaustive sur les festivals. Il est clair que... Alors il y a les grands festivals qui eux sont aussi... Le festival d'Avignon est extrêmement touché par notamment le retrait partiel de la municipalité mais aussi les contractions des crédits d'État. et le festival a pas mal réduit cette année et l'offre de sièges s'est réduite. Alors il n'existe pas, en revanche, des festivals qui sont entièrement autofinancés, notamment dans ce genre de musique. Alors on ne peut pas parler de manière unitaire de ces festivals. En tout cas, la contraction des subventions publiques va avoir des conséquences tout à fait importantes sur leur service. de certains festivals. Bon. En même temps, dans cette diversité des festivals, il y a des festivals qui sont portés par une idée, un projet, qui sont souvent très fondés sur le bénévolat. Et puis, il y a des festivals qui sont... parce que la festivalisation de l'offre culturelle est aussi la conséquence d'une stratégie de marketing, etc. Et ces festivals peuvent être très, très fragiles. Évidemment, quand ils ne sont pas portés par ce que j'appelle une idée, et surtout par un collectif qui est derrière eux. Alors, certains festivals... On va avoir une recomposition du paysage des festivals qui va être intéressante à observer. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est les manières, les formes de protestation qui vont pouvoir se développer ou pas à propos de cette offre. Mais la notion de festival est devenue tellement confuse qu'il est difficile, peut-être, d'envisager une mobilisation collective sur ces questions. Voilà. J'ai une question rapide, mais à laquelle, évidemment, on n'a pas le temps de répondre, je pense. Peut-être à Thalia, parce que vous avez annoncé dans un premier temps le processus de fabrication du festival. Alors, je m'attendais à la genèse, aux sociogenèses de ces festivals, et ça m'intéresserait de savoir un peu qui sont les agents qui ont créé ça, dans quelles conditions, dans quel contexte national, mais aussi local. Et je pense que ça peut avoir des incidences avec la structure des publics eux-mêmes, même si on observe d'un festival à l'autre les mêmes résultats, à peu près, sur les propriétés sociales des festivaliers. Il y a quand même des spécificités qui sont à mettre en lien, je pense, avec ce qu'on crée. Je pense aux festivals créoles, par exemple, ça m'intéresse de savoir ça. Oui, oui, tout à fait. C'est encore très différent d'un cas à l'autre. Dans Créole, c'est un collectif d'organisateurs qui est lui-même très hétérogène. Il y a des associations, des centres socioculturels. Il y a quand même un grand pôle là-dedans de la socioculture, c'est-à-dire ce chant qui s'est créé depuis les années 70 en Allemagne d'une autre forme de culture. Voilà. Donc on retrouve ça qui est assez comparable à Ville des musiques du monde où c'est l'éducation populaire, c'est les mairies de la Seine-Saint-Denis. Donc, en ce sens, ils sont comparables. Festival Imaginaire, c'est un tout autre réseau comme j'ai juste suggéré. Donc là, c'est très localisé et en même temps, c'est dans un réseau... Oui, c'est lié quand même au ministère des Affaires étrangères et puis au réseau des ambassades. Donc, c'est assez différent. Est-ce que ça a un impact direct sur le public ? Sûrement, c'est sûr. Les lieux où ça se situe dans la géographie de la ville. Oui, oui. Bonjour, merci. Merci. Une question à monsieur Fabiani. Qu'est-ce que vous pensez à propos du statut théorique des études de la culture et de l'art ? Alors, vous avez parlé de Bourdieu. Alors, qu'est-ce que vous pensez au statut théorique ? Oui, Menger en a un petit peu parlé. Alors, c'est une affaire compliquée parce que, enfin, c'est... Marx, Durkheim et Weber des fondateurs qu'on considère comme des fondateurs. Bon, si Marx n'est pas un sociologue, ont malgré tout donné un statut assez important à l'art. Enfin, moi, j'ai... On a publié l'an dernier... Enfin, j'ai... Il y a Menger et moi, d'ailleurs, dans ce bouquin, un bouquin qui s'appelle Durkheim, The Durkheimians and the Arts, publié aux Etats-Unis. La question de l'art chez Durkheim, elle n'est pas du tout négligeable. Bon, c'est une question complexe. Weber a écrit un livre sur les fondements de la musique. C'est que c'est un ensemble... Et Marx, il y a beaucoup de remarques sur l'art, passives, disons. Ils ne sont pas coordonnées. On parlait aussi de Gramsci. Donc, on n'a pas inventé les enjeux théoriques de la culture il y a 20 ans. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que dans la sociologie, en tout cas, l'art, qui était un thème dominé ou peu exploré, est devenu assez central, du moteur en tout cas, et disons en France, c'est à Bourdieu qu'on doit essentiellement ce changement théorique. Puisque ces premiers grands articles théoriques, même s'il les a plus ou moins reniés, remaniés, portés, il a centré une partie de ses travaux sur des approches conceptuelles comme celles de Champs, sur des objets artistiques, esthétiques et culturels. Donc, je pense qu'aujourd'hui, et comme on l'a vu, il y a des effets en retour. Si vous pensez à Becker et à Artworth, mais aussi beaucoup de choses. Dans la circulation entre philosophie et sociologie aussi, on en parlait ce matin, les gens comme Goodman, etc. Donc, il y a tout cet espace qui s'est constitué au croisement d'études empiriques et aussi de questions théoriques, de philosophie dans la philosophie analytique, par exemple. Donc, effectivement, moi, je pense que c'est encore un domaine dans lequel il y a des possibilités de débat théorique. que je pense que c'est encore un domaine. Merci. Merci.